D'après la magie, quand des personnes appellent l'archange Azael pour des viols par exemple, je suis appelé et j'interviens pour que justice soit faite, par voie astrale. Les âmes malveillantes sont toujours détruites, par moi ou d'autres âmes bienveillantes. D'après la magie, certains êtres spirituels, vivants ou non, disent faire un soin énergétique pour dire qu'une action juste a été faite, sans dire explicitement quelles sont les actions prodiguées pour que cela passe dans notre société, qui est généralement pro-haine. Il y a également des âmes malveillantes qui se font passer pour des âmes bienveillantes, et qui disent agir justement, alors qu'elles font coup l'opposé. Dans mon ancien réseau énergétique, avant de faire des soins sur moi pour supprimer des ensorcellements, certains mages noirs, qui se prétendaient blancs, oui, de peau pour certains, mais c'est tout, appelaient des archanges, dont Azael, alors qu'ils prônaient l'ensorcellement de femmes et faisaient en sorte que des hommes malveillants puissent ainsi les violer, se marier avec elles, etc. Beaucoup appelaient cela sort d'amour, alors qu'il s'agissait de n'évidemment. Comme déjà écrit dans de précédentes lettres, quand nous appelons un nom, c'est souvent un groupe d'âmes qui serait appelé, et ce groupe dépendrait de nos énergies, et éventuellement, et cela serait souvent le cas pour les bienveillants, des énergies qui nous sont imposées via de la magie noire. Par exemple, ayant le mauvais œil quand j'étais enfant et adolescente, si je priais Dieu pour que les bienveillants aient une belle vie et que les pédophiles soient punis, c'est l'opposé qui se produisait. Ma famille natale en est un bon exemple. J'agis beaucoup plus qu'il y a peu, via le monde astral, selon la magie. Je suis si contente si c'est vrai ? Cela correspond bien à ce que j'entends et vois quasiment tout au long de la journée. Je vaque à mes occupations, perçois des attaques sur des femmes et animaux généralement, mon subconscient agit selon la magie, et cette dernière me montre ou me dit ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada